C'est tous les commandements de l'arbitre, en garde, saluez-vous, stop, allez, tout est en français. Et justement, vous vous disiez les scrims, mais les commandements de les scrims sont quasiment les mêmes. Tout à fait, on appelle aussi un tireur, un combattant, un épéiste, ça va être aussi un tireur, donc c'est vraiment très similaire. Là on voit tout de suite un bel échange de crochets, et là le moldave qui se jette encore avec des crochets, le chinois qui arme, qui touche avec un beau fouetté Jean-Marier au visage, on voit que le bout de la chaussure a percuté la tempe du moldave, et le chinois qui frappe très fort, et très en difficulté le moldave, là déjà un Voronil, très en difficulté sur ce début de première reprise. L'importance aussi de la sonda sur les déplacements, fait très mal à Voronil, même s'il y a une petite réplique là, avec ce direct du gauche. Il va falloir que le chinois se méfie avec son barrière qui est un peu bas. Car le moldave a des bons crochets, même s'il a subi un peu là en ce début de combat, ça reste un poids lourd, donc ça peut faire très mal. On voit le chinois qui a une garde un peu orthodoxe, avec les bras un peu écartés, un bras devant l'autre. Mais c'est aussi, je pense aussi, comme vous le disiez, vu à la sonda, où ils peuvent saisir et faire des projections. Là on voit qu'ils se jettent, que ça frappe fort, parce qu'il y a le poids qui compte. La particularité, il y a cette projection, là on ne l'a pas, il faut aussi s'adapter à ces changements de règles, changements de rythme aussi dans les combats éventuellement. C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un format un peu particulier, pour lequel il faut s'adapter. Mais ça fait partie des qualités des boxeurs, l'adaptation à la discipline et à l'adversaire. La Moldave vient le toucher avec un crochet au corps, il a un crochet au menton. Même si le chinois travaille beaucoup, on voit la Moldave qui est précis quand même, il faut se méfier. Encore une fois le coup porté au menton par Voronin. Tout à fait, Pavel Voronin qui travaille, qui reste dangereux. Le chinois Pen Cheng Yu, qui ne cesse de travailler aussi, qui tourne sa chance à fond. On va attendre la première reprise, qui a son rythme, bien rythmé, bien animé. Et Pen Cheng Yu, qui a clairement mis en difficulté très rapidement dans ce combat son adversaire Moldave, qui était plus actif, en effet, plus actif. Je ne sais pas si Moldave a vraiment été mis en difficulté, mais en tout cas, il a un peu plus subi, en tout cas, c'est vrai. Maintenant, on va voir, il reste deux reprises, on va voir comment ça va se traduire sur la suite du combat. En tout cas, les coups sont actifs. Là, on voit dans le coin du Moldave, son trainer, son coach, qui lui prodigue des conseils, qui lui demande de bien respirer. Très important, il y a peu de temps pour l'entraîneur, pour donner des petits conseils, des petits coups d'œil supplémentaires. L'œil extérieur, qui pourra peut-être permettre d'éclairer l'œil du boxeur, qui lui, des fois, n'a pas toute attitude pour tout bien analyser. Et là, on les appelle, l'arbitre les appelle déjà pour le début de la deuxième reprise, ça va très vite, très peu de temps pour récupérer en garde et aller. D'où l'importance de ces moments dans le coin, certes courts, mais précieux, où l'apport du coach, avec toute sa lucidité, son expertise peut être importante, même si on repart sur les mêmes bases, et encore, et encore, Pen Cheng Yu, qui est actif, qui lève son genou pour mettre le chassé frontal, et qui derrière enchaîne, là, tente un revers, un revers latéral jambe avant, donc ça reste de la technique pour des poids lourds, c'est intéressant. Là, on voit le moldable qui travaille avec sa jambe arrière sur la jambe avant du chinois pour lui casser les appuis, et ça pourrait faire mal, notamment en fin de combat, au bout d'un certain temps, on prend des frappes répétées sur la même jambe, forcément, en boîte. Là, qui prend un sacré crochet qui est touché, là, il est dans le coin, et ce crochet qui vient faire vaciller le chinois, qui pose un genou à terre, et qui est compté par l'arbitre, va-t-il reprendre ? Je ne pense pas, c'est fini. 9-10, c'est fini, encore une victoire, par KO ce soir, le deuxième, qui est donc l'œuvre de Palais Voronin, Voronin-Titoiref, la finale des plus de 95 kg pour ce soir, et encore une fois, c'est pas forcément celui qui était le plus actif, qui arrive à placer le KO. Tout à fait, comme nous le disions précédemment, il fallait se méfier des crochets du Moldave, qui restaient précis. Comme le disait le chinois, qui avait tendance à avoir les mains un peu basses de temps en temps, et là, ça a fini par payer, il a fait les frais dans ce type de catégorie, on ne peut pas se permettre d'avoir les mains un peu basses, parce que tout de suite, on paye l'addition au prix fort. Et pourtant, c'était lui qui était actif sur la première reprise, il se met en évidence très rapidement, avec un bon jeu de jambes, il va chercher aussi un petit peu plus de profondeur sur ses coups, mais il a peut-être été un peu trop gourmand, il a voulu peut-être faire la différence, il pensait peut-être avoir touché le Moldave, qui lui, en fait, était bien, qui encaissait, qui était bien dans sa garde, et qui a saisi l'opportunité d'abord en martelant la jambe d'appui, et en remontant tout de suite au visage avec les poings, donc ça a payé tout de suite. Une tactique similaire à celle qu'on a vu précédemment, avec TUTRF, de la patience, de l'application ensuite sur les coups apportés. Et le coup qui fait mal, on va dire que le russe, TUTRF, lui, a eu le coup juste tout de suite, pour le Moldave, ça a été un peu plus long à arriver, mais c'est arrivé quand même, donc le résultat est là, et il s'envole vers une belle finale, qui promet une belle opposition. Elle va être explosif, cette finale entre le russe Mihailtsky-TUTRF, et le Moldave Pavel Vorolin, qui font la même taille, qui ont le même gabarit, la même musculature, là on va avoir un vrai duel de titans. C'est ça, c'est ça, deux champions de K1 qui vont se retrouver dans la règle de la Savat Pro, donc pour notre plus grand bonheur, c'est vraiment une belle entrée en matière pour ce tournoi à Levallois. Et avec un point commun entre les deux, Tony, premier KO aussi en Savat ce soir, pour Pavel Vorolin, qui était à 39 combats pour 30 victoires, maintenant c'est 40 combats. 31 victoires, première victoire, par KO, en tout cas à notre connaissance, c'est le premier KO qu'on peut référencer, et pas des moindres, un beau KO, et puis c'est sur une succession de crochets qui a fait plier le tireur chinois. Le tireur chinois qui était d'ailleurs le plus grand et bien touché au nez, vraiment bien touché au nez. C'est une hémorragie nasale, ça fait partie des risques du métier, comme je dirais. Ça c'est une belle image, ça c'est une belle image, avec Vorolin qui prend le point de son adversaire et qui, en toute sincérité en plus, vient le chercher, franche à collade, par contre de ce combat, enfin, hors combat, à la deuxième prise, et donc députera la finale des plus de 95 000 euros, le bol d'armes, Pavel Vorolin ! Merci. 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 Merci.